Voici la deuxième interview du journaliste palestinien basé à Ramallah, Kassam Mouadi. Dans celle-ci, il nous explique comment le gouvernement Netanyahou a décidé d'inonder les colonies israéliennes d'armes à feu et comment les palestiniennes se retrouvent confrontés à des colons fanatisés qui sont bien destinés à les expulser de leur terre. Est-ce que la résistance palestinienne en Cisjordanie arrive à mener des actions pour essayer de dissuader les colons, l'armée, de s'attaquer encore davantage aux Palestiniens ? La résistance palestinienne en Cisjordanie n'a pas le même caractère que dans la bande de Gaza. Les conditions sécuritaires ne sont pas les mêmes, ni politiques, ni sociales. La résistance palestinienne en Cisjordanie prend la forme de groupes. Beaucoup de ces groupes sont indépendants, ne sont pas liés à une faction particulière. D'autres le sont. Ils se situent dans les communautés où il y a le plus de raids israéliennes. Ce sont des jeunes de ces communautés. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de défendre leur communauté fondamentalement. C'est-à-dire ne pas permettre à l'armée israélienne de pouvoir faire un raid dans une communauté et arrêter des gens sans devoir entrer en combat. Ceci dit, il n'y a pas de poids de mesure. Ce sont des jeunes qui n'ont aucune formation militaire. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de derrière-plan politique. Ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Mais voilà, ils essaient d'apprendre à se servir d'un fusil d'assaut et qui essaient de défendre leur communauté. Ceci dit, ils ont gagné quand même pas mal d'expérience en les derniers deux ans. Et la dernière, le dernier grand raid qu'il y a eu, parce qu'il y a des raids, il y en a toutes les nuits. Toutes les nuits. La nuit où il n'y a pas d'arrestation, il y en a 10, 12. Et ça, entre parenthèses, pour tous les gens qui étaient choqués par ce que le Hamas a fait dans le sud d'Israël. Ils étaient choqués par quoi ? Par le fait que les miliciens de Hamas sont entrés dans les communautés israéliennes, ouvrant feu indiscriminément, et qu'il importe des gens devant leur famille, c'était une imitation mimique de ce que l'armée israélienne fait toutes les nuits. Toutes les nuits, depuis 50 ans, sans faire pause un seul jour. Pas pour un Shabbat, pas pour Noël. Et donc, voilà, si c'était choquant, il fallait que ça soit choquant aussi. Mais la différence, c'est que dans les communautés palestines en Cisjordanie, il y a une résistance. Et donc, la dernière fois, c'était la semaine dernière, qu'il y a eu un combat fort. Dans un camp de réfugiés à Tulkarem, le camp de réfugiés de Nourshanks. Il y a eu 12 palestines morts, plus de la moitié étaient des civils qui étaient là. Mais il y a eu un soldat israélien mort et huit blessés. Et donc, ça montre que ces jeunes-là ont commencé à avoir de l'expérience, surtout qu'ils se battent chez eux, en fait, dans leur quartier, dans leur rue. Et sinon, en fait, l'action de la résistance, il est largement aussi civile. Ça, on oublie. C'est l'organisation sociale, l'action culturelle, les manifestations et tout ça. Et ça, donc voilà, ça continue. Et il n'a jamais… Il y a eu des temps où ça s'approche du zéro, où on ne le sent pratiquement pas. Mais ça n'a jamais tombé à zéro. Il y a eu toujours des résistances en Cisjordanie, comme dans le reste de la palestine. Ça monte, ça baisse, mais il y en a eu toujours. Et dans toutes les formes, pas que les formes armées. Et tu disais donc que finalement, ça ne fait que ces deux dernières années qu'ils commencent à avoir un peu d'expérience militaire, les jeunes qui sont actifs au sein de la résistance palestinienne. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on parle des civils israéliens qui vivent dans les territoires occupés, c'est des gens qui ont, pour la plupart, fait le service militaire, ont eu une formation militaire et maintenant sont carrément autorisés à porter des armes. En fait, la société israélienne est très militarisée. À 18 ans, tout Israélien, Israélienne doit faire service. Je crois qu'il y a une différence d'un an entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il y a une exception pour les orthodoxes religieux. Sinon, tout le monde fait le service et on se balade avec les armes à feu dans la rue, dans le marché, partout. La semaine dernière, le ministre de sécurité israélien, un colon raciste du mouvement karmiste, très raciste, Itamar Bengrir, s'est filmé et a posté sur Twitter. Lui-même est en train de distribuer 10 000 rifles d'assaut à des colons en Cisjordanie et dans l'entourage de Gaza. Et puis, il y a deux jours, il a fait encore la même chose. En distribuant, il a 10 000 rifles aux colons. Et ça, ça fait des colons israéliens armés en Cisjordanie. D'ailleurs, la semaine avant dernière, le comité de sécurité de la Knesset israélienne a dit dans un rapport qu'il y aurait entre 150 et 160 000 armes à feu dans les mains des colons en Cisjordanie et que ça arriverait à 165 000 avant la fin de l'année. C'est-à-dire que c'est une armée de colons fanatiques qui n'ont pas de structure, pas d'hierarchie, qui n'ont compte à rendre à personne, ni loi ni foi, encouragée par des politiciens comme Benavir, et lâchée sur la population palestinienne qui est désarmée en Cisjordanie, qui n'ont pas d'armes, à l'exception de quelques groupes à Naples, à Tuker et à Djinné. Mais sinon, les communautés dans les zones C, dans la campagne, où ils attaquent les colons, il n'y a pas d'armes. Il n'y a vraiment pas d'armes. Les gens sont remercis des colons. Et donc, ça cause des provocations, des préoccupations sur la suite. C'est-à-dire, on s'attend peut-être qu'il y aurait une vague d'attaques qui produiraient le déplacement de milliers, dizaines de milliers peut-être, des palestiniennes en Cisjordanie. Et déjà, les gens qui étaient déplacés la semaine dernière, ils me disaient que c'était comme la Nakba, parce que c'était des Bédouins qui ont vécu la Nakba en 1948. Et ils me disaient que c'est une deuxième Nakba déjà. Et ça, les palestiniennes, on le sent. Avec tant de colons armés. Et ça, on s'étonne, en fait, du fait que dans le monde, et surtout en Occident, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire, un palestinien, s'il est arrêté avec une arme, pas seulement il va en prison, il a le droit à l'interrogation militaire. C'est-à-dire que la cour israélienne, le juge militaire israélien, autorise par écrit, par la loi, qu'on lui applique des mesures de torture physique. Parce qu'on a trouvé peut-être une balle dans sa voiture, dans sa maison, dans sa poche. Et on peut payer beaucoup d'années en prison. Et en même temps, le gouvernement israélien distribue d'armes aux colons, qui habitent juste à côté, et qui ont des plans pour comment élargir leur colonie au détriment des communautés palestiniennes. On l'aura compris, une seconde Nakba, catastrophe en arabe, est en cours aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, même si, dans ce dernier cas, de manière beaucoup plus insidieuse. C'est important d'en parler aussi, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à ce compte et soutenez-nous dans la mesure de vos possibilités. Sous-titrage ST' 501